bienvenue dans cette vidéo toujours sur le log programmer et les logs sound où je vais montrer comment créer un petit programme son on va retrouver ma petite webcam voilà bonjour à tous donc à nouveau pas de slide spécifique sur cette vidéo on a vu dans la vidéo précédente comment voir un programme son qui est affilié à un slot comment on peut suivre et comprendre le processus du programme son lui-même et là on va créer une petite partie qui a déjà fait dans les locomotives mais simplement pour voir comment ça se fait un petit programme son qui permettra de de lancer le sifflet du chef de gare on a vu également dans une vidéo précédente au moyen d'une touche de fonction donc pour ceux ci on va retrouver le log programmer j'ai toujours ici le fameux projet que j'ai téléchargé sur le site des us sur la ge 44 3 je viens dans sound est ici admettons que sur le sound slot 6 je sais pas ce que c'est je vais faire un clic droit et effacer le programme de son en double cliquant dessus je vais avoir un programme son vierge avec simplement le premier pas j'ai déjà parlé des petits outils ici qu'on a pour créer notre programme son donc on a ici un état qu'on pourra ajouter voilà je clique dessus et j'ai un état donc un élément de lequel on pourra affilier un son et le faire le faire dérouler au moyen de différents paramètres ensuite on a uber gang uber gang c'est une condition donc c'est le moyen de passer d'un pas à l'autre on le verra plus tard j'ai également ici un conteneur un conteneur c'est quoi c'est un bloc de fonction en fait qui pourra contenir à l'intérieur d'autres états et un programme en fait encapsulé à l'intérieur si je double clique dedans on voit qu'on a le départ donc quand on arrive dans le pas le départ est ici l'arrivée dans notre exemple on n'aura pas besoin de ça donc je l'efface c'est pas comme ça que je les fasse c'est comme ça voilà clic droit le chen donc ici j'ai ajouté un état et dans cet état je vais lui affecter un son que je n'ai pas ici je vais reprendre le sifflet du chef de gare que j'avais créé la dernière fois donc sifflet chef de gare que vais que je vais simplement ici transvasée qui se trouve maintenant là je le démarre voilà donc maintenant je vais affilier ce sont à mon état ici donc je clique je glisse et je le dépose il devient jaune ça veut dire que j'ai un son qui a été chargé dans cette étape en cliquant sur cette étape je peux bien sûr lui mettre du texte par exemple sifflet chef de gare voilà je l'agrandis un peu par rapport au texte voilà donc cette étape ici c'était un on peut lui affilier on peut lui paramétrer différentes choses comme par exemple faire des boucles le volume maximum minimum on veut lui affecter etc etc et ensuite faire du mapping je vais faire un essai peut-être pour une prochaine vidéo on peut ici choisir différentes différentes options qu'on retrouve dans le mapping et notamment à filer ceci ou démarrer des autres slouts slouts sans qu'on a à disposition dans notre programme mais on va rester simple pour cet exemple donc maintenant qu'est ce que je veux faire je veux que quand je presse ma touche de fonction donc la touche de fonction à laquelle on a affecté le sound slot on ait le sifflet du chef de gare qui s'active qui se termine et qui reviennent dans mon pas ici d'attente donc pour ceci je dois prendre ubergan on va faire une transition entre mi-août et mon sifflet donc je clique sur la première étape je vais dans la deuxième et je clique sur cette étape et automatiquement ça me fait ici une transition avec une condition et cette condition ici pour le moment elle est toujours vraie donc dès que ici on est vrai on fait le le son du chef de gare et moi je veux que ça soit la fonction donc je viens cliquer sur ma flèche beddingum donc c'est les conditions je viens lui dire si j'ai ma fonction qui est égal à vrai donc à un je passe dans mon état dans mon état son une fois que c'est terminé je reprends une condition je clique sur mon état de son état de départ et voilà c'est tout donc ici on a bien ce que je vous ai dit je presse la fonction si elle est à vrai je fais mon sifflet une fois que c'est terminé je reviens en arrière maintenant on peut tester ceci avec le simulateur simulateur j'enclenche ma fonction et voilà et maintenant c'est clair qu'on a ici pardon ça qui est affilié au sound slot 6 et ensuite dans le décodeur au niveau du fonction sur nous on a quelque part le sound slot 6 qui est ici donc c'est avec la touche f5 donc j'ai dès que j'ai pressé dans ce cas f5 on aura le même effet qui va se dérouler si maintenant j'aimerais mettre ça admettons sur f7 je prends f7 et je peux venir ici sélectionner le sound slot 6 voilà maintenant si on aimerait encore mettre une condition par exemple que le chef de gare la fonction elle peut être activée uniquement quand le train arrête donc on va essayer de faire ça j'ai jamais fait j'ai une idée maintenant pendant la vidéo on va essayer de faire ça voilà donc je rajoute une condition on devrait retrouver speed voilà vitesse et ici on a différentes choses donc égal pas égal plus petit que plus petit et égal plus grand plus grand ou égal donc je vais mettre et égal à zéro voilà donc si je simule ceci alors ici on voit que c'est la condition est en fait si la fonction est trou ou que la vitesse est égal à zéro comme j'ai la vitesse qui est égal à zéro il tourne en boucle c'est pas ça qu'on veut donc quelque part on doit pouvoir mettre un et entre les deux fonctions on va essayer de chercher ça mais ah ici peut-être donc j'ai créé deux groupes ici si on met ceci que dans un groupe on va essayer de faire ça est égal à zéro c'était quelque chose qui était pas du tout préparé donc c'est possible qu'il faut chercher un peu voilà donc je vais refaire ceci pour vous montrer pardon hein j'ai eu une idée comme ça pendant la vidéo et on voit que c'est pas toujours la bonne idée hein donc ici j'ai ma fonction true je vais ajouter dans ce groupe vitesse égal à zéro voilà donc comme ça on a les deux dans le même groupe et quand on a les deux dans le même groupe on voit qu'il met un petit signe et ici donc il faut que la fonction soit active et que la vitesse soit égal à zéro si je simule maintenant bien sûr j'ai plus mon son qui démarre si je presse ma fonction j'ai le sifflet du chef de gare si je suis au grande vitesse 1 le chef de gare est dans le train il ne peut plus siffler c'est bien le cas donc on a réussi à faire notre petite fonction maintenant dans cette petite fonction maintenant dans cette petite fonction on peut encore ici y mettre un nom sifflet chef gare voilà comme ça quand on vient ici dans nos sounds la haute on a un nom qui est mis donc voilà pardon pour pour le petit le petit blanc au niveau de mon essai avec la vitesse est égal à zéro mais je voulais vous montrer dans cette vidéo comment on pouvait créer un petit programme son pour l'affecter à un sound slow donc c'est une partie simple après c'est clair qu'on peut faire compliqué mais le principe est là ce qu'il faut après c'est peut-être aller travailler avec d'autres paramètres mais le principe de base est là on peut déjà s'amuser pas mal avec ceci et créer son propre projet de son si on le souhaite je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée comme d'habitude le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à la prochaine bye bye